Pour vous, les spécificités du regard féminin. Ça, c'est une immense question. Aujourd'hui, on aurait tendance à dire qu'il n'y a pas de spécificité du regard féminin parce que si on développe cette idée, on renvoie les femmes à un certain ghetto. On les décrit comme plus gentilles, plus chaleureuses, plus occupées d'autrui. Et de cette description favorable des femmes, on glisse assez volontiers à l'enfermement. Et à l'enfermement dans certaines tâches, dans la domesticité, dans la maternité, dans le soin aux vieilles personnes, enfin que sais-je. Donc, préciser le regard féminin est très souvent un piège. Et ce pourquoi je plaide dans le livre, c'est que je ne veux pas croire à une écriture féminine qui serait seulement une écriture gentille, un peu, voilà, oui, chaleureuse, secourable, parce que j'ai peur de ce piège. En même temps, je pense qu'il y a quelque chose de spécifique dans l'écriture féminine. – Mais alors, qu'est-ce qui serait spécifique ? Est-ce que cette écriture féminine suffirait à définir la particularité d'un regard féminin ? – Elle dirait quand même beaucoup d'un regard féminin, parce que j'ai envie de dire que les hommes sont plus volontiers du côté de la chimère, ou de la magie, ou de l'utopie. Les hommes croient volontiers à la possibilité d'une société entièrement régénérée et d'un homme nouveau. Et les hommes sont prêts souvent à s'engager joyeusement sur les sentiers de l'utopie ou de l'icarie. Ils inventent un monde. Les femmes sont beaucoup plus du côté du concret. Et je crois que pour les femmes, l'idée d'un homme entièrement nouveau ou d'une société entièrement neuve est contradictoire de la manière dont elles vivent. Pourquoi ? Parce que les femmes sont du côté de la filiation, de la transmission. – Oui, ça, vous insistez beaucoup sur cette idée que la différence principale est là, la durée, la filiation, la transmission. – Oui, pour moi, la différence est uniquement, je crois profondément à l'égalité de la raison, chez les êtres humains, bien sûr, mais je crois qu'il y a quelque chose de spécifique chez les femmes qui est une appréhension du temps, qui ne peut pas être la même que celle des hommes, parce que le temps des femmes est immédiatement linéaire. Les femmes savent, elles font connaissance très vite avec la limite. Elles savent qu'il y a des événements dans l'existence qui ouvrent une période. La période est celle de la possibilité procréatrice. Un événement qui ferme cette période, la fin de cette possibilité, au fond, comme dirait Madame de Sales, il y a une brève saison féminine. Et toute petite fille sait ça, très vite. Ce qui fait que, par exemple, le rapport amoureux chez les jeunes gens, et particulièrement dans ma génération, était vécu, et c'était affreux, dans une irresponsabilité de la part des garçons et dans la peur de la part des filles. Il y avait quelque chose de totalement disibétrique dans une relation amoureuse qui, au contraire, est pensée ou espérée, en tout cas, comme fusionnelle. Donc, cette façon de vivre le temps donne, je trouve, à l'écriture féminine, quelque chose de tout à fait particulier. Merci.